Bienvenue dans le mini-webinaire portant sur le formulaire de demande d'aide financière de l'initiative ministérielle Relève Agricole et Entrepreneuriat. Comme vous pouvez voir dans le formulaire, on a deux volets. Le premier volet, c'est pour les entreprises agricoles existantes, dont le chiffre d'affaires annuel est de moins de 50 000, et les nouvelles entreprises. Puis dans le volet 2, on a les entreprises existantes, dont le chiffre d'affaires est de 50 000 ou plus. Pour les instructions, je vais vous laisser le temps de prendre connaissance et de faire la lecture des instructions. Pour le point 2, on a besoin des informations en lien à l'entreprise. Donc on va avoir le nom d'entreprise, le numéro d'identification ministérielle, donc le NIM ou le numéro du MAPAC qu'on appelle communément le numéro de carte de producteur agricole, c'est un numéro de 9 chiffres, commençant par 101 ou 100. Ici à côté, on a le numéro du registraire des entreprises du Québec, le NEC. Si vous avez une entreprise individuelle ou à votre nom personnel, c'est quand même important de l'indiquer, même si on vous pose des questions plus bas. Aussi, le type de société ou société par action ou participation, comme en dites, on prend le temps d'indiquer, coopérative ou autre. On veut avoir les adresses, puis c'est important de vous assurer que vos données sont à jour. Donc je vous invite à communiquer avec l'enregistrement des entreprises pour vous assurer que toutes les données sont à jour au niveau du MAPAC. Donc juste ici, auprès de l'enregistrement des exploitations agricoles et crédits de taxes foncières, sur le numéro sans frais, le 1-866-822-2140. Donc vous pouvez valider avec eux si vos coordonnées sont à jour, s'il y a des modifications au niveau des actionnaires de l'entreprise ou des associés. C'est important d'appeler à chaque année pour mettre nos données à jour. Donc si on continue un peu plus bas, un renseignement sur le dirigeant admissible, bien le dirigeant admissible, c'est la relève. Donc on va avoir les coordonnées de la relève qui fait la demande. C'est important de répondre à toutes les conditions aussi au niveau de la formation reconnue. Je vous invite à cliquer sur le lien ici. On va vous amener sur le formulant de la financière agricole. On utilise seulement le choix des formations ou des formations identifiées. C'est de la page 15 jusqu'au bas du document. Donc je laisse parcourir le document pour utiliser la même nomenclature lorsque vous complétez le document. On descend un petit peu plus bas. Juste ici, renseignements sur le représentant autorisé de l'entreprise. Bien souvent, je dirais, le demandeur peut être différent du propriétaire d'entreprise. Soit le propriétaire majoritaire ou le propriétaire qui est signataire au niveau de la documentation, qui est souvent le président de l'entreprise. Donc c'est important aussi de l'indiquer ici pour s'assurer lors des communications d'envoyer ça aux bonnes personnes puis que le signataire soit présent. Ici, renseignements sur le conseiller du MAPAC. Bien, je vous invite à cocher oui puis à appeler un de nos conseillers en région, donc un de nos répondants en région. La liste des répondants va être disponible dans le formulaire de prévision budgétaire 3 ans. Si vous voulez aller chercher, vous allez avoir un lien direct vers ce formulaire qui contient 3 pages. Donc je vous invite à trouver votre répondant, l'appeler. Vous avez accès à son courriel et son téléphone. Vous devez répondre aussi aux engagements et aux obligations du programme. Donc je vous laisse en faire la lecture. Puis vous devez cocher l'ensemble des questions qui sont juste ici. Au niveau de l'administration du demandeur, vous avez deux volets encore une fois, comme j'avais dit au document. Donc en fonction de votre chiffre d'affaires, vous devez indiquer s'il est moins de 50 000 ou de 50 000 ou plus. Puis si votre entreprise est en démarrage, donc c'est une nouvelle entreprise qui n'a pas encore des données lors du dépôt, bien vous cochez volet 1. Juste en bas, bien vous avez une portion des critères d'admissibilité. Donc vous devez être âgé de 18 ans et plus et de moins de 40 ans. Donc on répète, moins de 40 ans. Avoir suivi les formations, je vous l'ai montré dans l'onglet tout à l'heure, juste un petit peu plus haut, de détenir 20 % ou plus des intérêts depuis moins de 10 ans dans l'exploitation agricole ou d'une nouvelle exploitation agricole. Donc on a augmenté le délai ici à 10 ans, avant c'était 5. C'est important aussi d'indiquer, on oublie souvent de cocher ça ici, mettre le petit crochet, vous devez indiquer si vous êtes propriétaire du site ou si vous êtes locataire, bien on s'entend avoir un bail d'une durée minimale de 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Ça fait que ça c'est quand même important de l'indiquer. Pour l'administration du projet, bien ici on pose la question concernant les activités agricoles. Donc il se peut que vous mettiez plus d'un crochet. On voit souvent des dossiers par exemple en production végétale ou animale groupés avec de l'agrotourisme ou de la transformation. Donc vous nous indiquez l'ensemble de vos opérations. Puis aussi pour le projet qui correspond, bien il doit correspondre à une description suivante. Je vous en laisse la fin de la lecture. Construction, agrandissement, drainage terrain, travaux au niveau du sol, des terres en culture, mise en culture, de nouvelles parcelles. Démarrage, je reviens sur amélioration. Des fois on n'a pas nécessairement d'expansion dans l'entreprise, mais lorsqu'on parle d'amélioration, ça compte aussi au niveau des projets. De l'implantation de plans considérés comme des immobilisations, donc lorsqu'on parle de verger par exemple ou vignes, et acquisition de matériel et d'équipements ou de machinerie. Acquisition, puis adaptation. Adaptation, on parle de modification d'équipements existants. Plus bas, c'est important d'avoir un projet qui dépasse dans le fond d'au moins 5 000 $, donc on s'attend à avoir des montants de plus de 5 000 $, 5 000 $ et plus, puis le projet doit être réalisé avant le 31 janvier 2026. On veut avoir une description de votre projet, la date de début, la date de fin, puis on se rappelle aussi que ça doit être terminé avant le 31 janvier 2026. L'adresse où se déroulera, où se déroule le projet, s'il peut être différent des fois de l'adresse de l'entreprise ou des lots dont l'entreprise et les propriétaires sont en location, fait qu'on prend le temps d'indiquer l'adresse et où le numéro de lot. Si on veut retracer le projet par la suite lors de constats, étape de réalisation échéancie du projet, bien ici, c'est quand même important. Ici, c'est un peu comme un calendrier, dans le fond, un calendrier de réalisation de vos activités. Donc, on s'attend à avoir un ordre chronologique avec un date de début et date de fin, par exemple, construction, achat d'animaux, donc achat d'équipements. Donc, on s'attend à ce que ça soit dans un ordre chronologique et que ça soit réaliste aussi pour la faisibilité du projet. Au niveau des investissements, réalisez leur coût. On veut connaître le coût des investissements et la raison. Donc, prenez le temps, il y a de la place sur la ligne de détailler un peu votre projet, le coût total. Plus beau point 7, bien, il ne faut pas oublier la bonification d'aide financière. On a une bonification d'aide financière de 15 % concernant tout ce qui est précertification biologique ou certification biologique et aussi pour des entreprises dans l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine. Si vous ne répondez pas à ces deux points, cochez sans objet, comme ça, on ne vous rappellera pas pour vérifier, êtes-vous en certification biologique, avez-vous oublié de cocher? De mettre votre crochet. Donc, si ces deux points-là ne vous conviennent pas, quand on a une ligne, c'est écrit sans objet, prenez le temps de mettre votre crochet. On va savoir que ce n'est pas une mission. Coût de réalisation du projet lié à l'amande. Bien, c'est encore une fois, on veut avoir le montant qui est lié à l'amande. Il devrait descendre d'ici du total puis s'indiquer ici automatiquement. Ici, ces deux colonnes-là, bien dans le fond, on va avoir vos montants pour votre projet puis qui finance quoi, d'où vient l'argent. C'est important d'indiquer, par exemple, si vous avez un prêt de, je ne sais pas, c'est toujours des exemples fictifs, de 100 000 $, bien est-ce que ce montant-là est confirmé? Dans le fond, avez-vous un certificat de prêt? Est-ce que le prêt est signé prêt à débourser ou il est non confirmé? Donc, on s'attend à avoir l'information si chacun de ces points-là, de ces financements-là sont confirmés ou non confirmés. Si vous avez plusieurs financements, bien faites-moi un total ici pour l'indiquer. On veut savoir au niveau de la financière agricole si vous avez reçu votre subvention, si vous êtes en voie de réalisation, c'est confirmé ou non confirmé, encore une fois. Financements ou subventions qui viennent d'autres organismes, par exemple, SADC, les MRC, si vous avez d'autres subventions liées à votre projet ou d'autres financements, on est intéressé à avoir cette information-là. Donc, c'est important d'indiquer le montant puis nous indiquer si c'est confirmé ou non confirmé. Par exemple, si vous êtes présentement en train de, lors du dépôt, en train de monter des plans d'affaires avec eux ou de travailler en équipe avec eux, bien vous mettez non confirmé. Puis si c'est déboursé ou en voie d'être déboursé, bien c'est confirmé. Si on descend au point 8, bien le point 8, c'est quand même intéressant. Dans le fond, c'est un rappel de tous les formulaires qu'on a besoin pour faire l'analyse de votre demande. Donc, je le répète encore, c'est important d'avoir des dossiers complets. On va seulement analyser les dossiers qui sont complets. Donc, assurez-vous que vos documents sont complets, sont signés, que l'ensemble des documents indiqués ici sont envoyés dans un même envoi. Puis on va pouvoir après ça commencer l'analyse puis regarder votre dossier. Je vous invite à cliquer sur les prochains liens pour les capsules ou le mini-webinaire pour les explications des autres formulaires. Merci. Merci. Merci.